Le jour où vous vous réveillez en vous disant que tiens, ça vous sert à quelque chose, effectivement, vous entendez mieux la musique et que vous pouvez la copier, la relever, tout ça. C'est tard. Il y a largement le temps de se décourager avant, en fait. Pourquoi, alors ? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de physiologique. Je pense que si l'homme, par exemple, fabrique des maisons qui sont carrées, alors qu'il n'y a rien de carré dans la nature, ou s'il aime les choses qui se répètent, qui sont régulières, je pense que c'est une partie même. Et que la musique n'est qu'une autre de l'instration de ça, c'est-à-dire organiser des choses régulières qui nous imposent leur rythme. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas influer le son, on ne peut pas trop. La fréquence des sons, c'est ça aussi. Je pense qu'il peut y avoir quelque chose de, à mon avis, proprement physiologique là-dedans. C'est un grand compositeur français, enfin un grand prof connu qui a dit, il m'a fallu 35 ans pour me rendre compte que je ne composais pas la musique qui me plaisait. Voilà, et je suis très content de ne pas faire partie des deux qui mettent 35 ans, se rendent compte qu'ils font un truc. Je ne voulais pas faire. Surtout pas reposer l'art à l'instance. Je pense que c'est vraiment une fois de la même chose. Une manière de vraiment bien. Une manière de savoir mieux bien. Une manière de savoir mieux bien. La musique c'est très humain, la musique c'est très humain. C'est pas, ça l'interdit à personne surtout.